bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode des aventures de Geralt aujourd'hui chasse et trésors au programme et peut-être un petit peu d'exploration on verra combien de temps tout cela nous prend et on va déjà commencer par le contrat sur le seigneur des bois où on s'est arrêté la dernière fois et il va falloir parler à cette personne bienvenue maître sorceleur j'ai vu votre annonce ça pourrait m'intéresser bien parfait je m'appelle brent hotch c'est moi qui ai publié l'annonce d'accord je vous écoute et bien suite à une série d'événements regrettables je me suis retrouvé propriétaire d'une belle petite forêt assez éloigné des routes mais proche du port de novigrad bref de quoi gagner une somme rondelette à condition d'embaucher une équipe de bûcherons et de tout bien budgété c'est le monstre qui m'intéresse par vos affaires un peu de patience j'y arrive mes bûcherons des nains sont venus me trouver avec des histoires de fantômes j'ai cru qu'ils cherchaient une excuse pour tirer au flanc jusqu'au soir où un seul d'entre eux est revenu d'après lui il avait été attaqué par un démon de la forêt bon on va négocier le prix désolé si vous m'avez entendu éternuer je veux bien m'en occuper mais pas à ce prix là 260 est-ce qu'on pourrait monter à 280 d'accord je m'en occupe où est ce que je peux le trouver ce bûcheron la dernière fois que je l'ai vu il se saoulait dans une taverne soi-disant pour honorer la mémoire de ses camarades bon bah on va aller le voir alors attend parce que on a différentes choses est ce que les témoins seraient plus proches oui on a qui est là là bas un verre c'est tout ce que j'ai vu bienvenue voyageur bien donc de peint et avec moi sac à 20 et un trinqué à la putain de mémoire de les malheureux collègues quelque chose leur est tombé sur la couenne mais quoi c'était j'ai même pas qui ou quoi maudire brent hodge m'a raconté comment vos camarades sont morts cette tête de nœud mais essayer de lui expliquer lui dire que la forêt était hantée il n'a rien voulu entendre hodge m'a engagé pour retrouver le monstre qui a tué vos amis vraiment bon retire ce que j'ai dit alors un gars bien point à le flam parlez moi du monstre que s'est-il passé on était sur le chemin du retour chargé comme des mules tout d'un coup on entend un cri à glacer le sang comme un hurlement de l'eau on a mis les voiles les chariots est resté coincé magnus richter m'a hurlé de courir chercher les arbalètes à la hutte alors j'ai couru et quand je suis revenu un putain de massacre j'ai même pas su dire qui était qui merci ça va beaucoup m'aider écoutez putez cette saloperie d'accord bon ça ne donne pas beaucoup plus d'indices que cela donc on va les voir directement sur place mais au moins on a été consciencieux et on a interrogé le seul témoin en tout cas le seul survivant je crois qu'elle va s'en mettre on va appeler la blête qu'elle travaille un petit peu parce que ça fait longtemps qu'elle se tourne les pouces qu'on est à Nolligrad alors on va scaler cette petite cabane je n'ai pas travaillé à scoyatel qu'est ce qu'elle me raconte oula oula allez la blête voilà sors de l'eau ok c'est compliqué c'est bien pour ça que je la prends pas en ville hop du loup hein on va pas s'arrêter pour cela ok alors j'imagine qu'on va suivre les roues les ornières profondes les bûcherons se sont arrêtés là ensuite ils ont dû descendre vers cette clairière on va partir par là voilà c'est ça et elle est là je vais regarder un peu derrière s'il y avait quelque chose mais rien qui brillait j'entendais une écoeur il y a quelque chose qui est si apparente et elle revient là voilà avant qu'il vienne de m'embêter face à un ennemi beaucoup plus coriace est-ce qu'il y a une nuit peut-être par hasard dans le coin parce qu'ils ont l'air assez nombreux ok c'est le chariot on s'est battu ici deux nains et quelque chose de gros un nain est passé par là le nain blessé a essayé de fuir il perdait beaucoup de sang les traces de griffes dans la roche devait être foudrage ok j'imagine qu'on va suivre les traces de pas plaqué au sol par des racines on est mort étouffé ça semble les chênes alors je parierai là dessus parce que c'est lui qui fait des attaques avec les racines est-ce que c'est un vestige ? oui c'est un vestige est-ce qu'on a une huile pour les vestiges ? ce qui est une bonne question ouais j'en ai une une basique mais bon ça fera un petit peu l'affaire est-ce qu'il y a d'autres choses que je dois trouver ? ah là il y a quelque chose qui brille en rouge une blessure profonde dans le dos c'est vidé de son sang tout désigne à l'échelle plutôt jeune il ne doit pas être là depuis longtemps il faut que je trouve son totem les corbeaux sont au service des léchelles ça devrait m'aider à retrouver le totem bon eh ben on va voir ça pas d'oiseaux de léchelle hospiste ah c'est là et un totem de léchelle bon maintenant je n'ai plus qu'à le détruire ça devrait le faire sortir de sa tanière allez ramène-toi c'est tout ce que tu sais faire ça t'es c'est tout ce que tu sais faire ça t'es attention on esquive ça ça fait mal du Gwen manger une petite raviole ouais c'est ça quand il commence à disparaître et il balance ses corbeaux en même temps c'est tout ce qu'il y a une petite ravie c'est tout ce qu'il y a une petite ravie c'est tout ce qu'il y a une petite ravie charge charge ok je sais pas s'il a bugué ou non c'est ok c'était son attaque ça c'est fait on remet un petit Gwen où est-ce qu'il est il est là bon pour l'instant ça se passe bien apparemment on peut l'attaquer quand il est invisible parce qu'il est complètement craqué ah il m'a quand même une petite tarte on va essayer de le tuer quand il est visible ouf celle-ci je l'ai bien mangé ok bon il avait appelé des loups voilà pas si difficile que ça on l'a eu assez facilement bien alors qu'est-ce qu'on a récupéré les cornes noires non stylé mais malheureusement bien trop faible par rapport à ce qu'on porte actuellement et du coup on va pouvoir récupérer notre récompense voilà une petite chasse tranquille bien bien facilité par le fait que qu'on puisse l'attaquer quand il est invisible comme ça je l'ai mordi ah non c'est à ce qu'il y a tel ok on va les laisser tranquille et puis après on enchaînera avec le deuxième contrat qui est à notre niveau ça va le combat être le combat n'était pas très compliqué à faire et il tapait pas si fort que ça donc ça va il y a vous jouez prudemment et puis ça se passe ça se passe facilement oula Attends, c'est là. Hop. C'est là. Est-ce que je peux rentrer ici ? Oui, parfait. Excusez-moi, excusez-moi. Je suis là pour le boulot. Et si jamais il tombe sur un autre léchelle ? Vous n'aurez qu'à trouver un sorceleur, c'est tout. Oui, oui, en effet. En attendant, je vous dois une récompense. Je ne suis pas un mauvais payeur. Adieu. Bien, ça c'est fait. Bienvenue, bien. Apparemment, j'ai déjà regardé ce qu'il avait. Ah, quoi que veut ? Il a une carte. Terre brûlée. Je crois que j'ai besoin de ça. Puis après le reste, on s'en fout. Adieu. Hop, ça c'est fait. Est-ce qu'on ne peut pas payer son verre au nain ? Non, ok. Je voulais lui payer un verre. Parce qu'on avait vengé ses camarades. Mais apparemment, le jeu nous a dit non. Bien. Parler de la lettre à sur 1. Ah, j'ai oublié de faire ça. Attends, c'est parce que c'est le niveau... Trop haut niveau. Non, il n'y a pas de niveau. Eh bien, on va aller voir ça. On va prendre le petit panneau d'affichage qui est là. Hop. On a oublié de faire ça à Novigrad. Et on y retourne. C'est vrai, je l'avais oublié cette quête. On va voir s'il nous donne des courses à faire. Si c'est juste un dialogue au final. On va bien voir. Bon, je pense que ce sera rapide. Ouais. Ça, on avait déjà. C'est juste que ça brillait sur le sol. Je me demandais ce que c'était. Alors, qu'est-ce que tu voulais ? Merci pour l'invitation. Bravo à toi. Belle victoire chez les Wegelboud. Luke est un trou du cul fini, mais de mémoire, c'est bien la première fois qu'il perd. Vu la façon dont tu l'as distancé, t'as des chances au palio. Ça, ça paie vraiment. Le palio ? Jamais entendu parler. Bon sang, quel cul terreux tu fais. Le palio, c'est une course de nuit dans les rues de la ville. Autrefois, chaque quartier avait son champion. Mais les choses ont changé. Tu vas courir contre des gars, Bédlam et Reuven. Et moi, je miserai sur toi. Très bien. Je vais participer. Voilà qui est parlé. Mais fais gaffe à ne pas me laisser tomber. Je vais miser une petite fortune sur toi. Allez, va te préparer. Boire une camomille. Enfin, ta piste d'un habituel. Ok, une petite course dans les rues de Novigrad apparemment. Bien, on va se concentrer et on va réussir à la gagner. Le palio, c'est une course pour l'honneur. Avant tout, le vainqueur ne se contente pas d'une bête récompense. Il gagne aussi notre respect. Alors, en position. Et activez-vous de plus. Allez, c'est parti. Objectif, bien gérer l'endurance. Bien gérer les trajectoires aussi. Ah, mais c'est pas dans Novigrad, ok. Je pensais que c'était une course un peu à la mode Fast and Furious. Mais pas du tout. Ok, ils sont juste derrière. Ils tiennent la distance. Voilà, on les ralentit en se mettant devant. Et maintenant, on accélère. Je sais pas si elle est grande, si elle est courte. Je crois qu'il y en a un qui s'est perdu sur le chemin. Allez la bête, récupère ton souffle. Et on accélère. Ah, il revient. Je pense qu'on arrive vers la fin. On est en train de revenir sur Novigrad. Ah, il revient. Je pense qu'on arrive vers la fin. On est en train de revenir sur Novigrad. Ah bah oui, c'est bon. C'est gagné. Moi je continue, hein. On me dit pas de m'arrêter, je continue. 700 pièces. Effectivement, ça paye une paie. d'accord ça se tape dessus bon écoutez hein c'est pas trop mon problème débrouillez vous moi j'ai eu ma paye et j'ai eu des nouvelles oeillères pour ablettes est-ce qu'elles sont meilleures que ce qu'on a 40 non c'est pas mieux ouais finalement les trucs livre gardiens ils font l'affaire bon eh ben voilà ça c'est fait donc là je vais vérifier que cette fois ci c'est bon oui c'est bon donc nous on va aller faire la bête d'avrefier un panneau qui juste ici comme ça ils vont se calmer et on va les à arty c'est parti bien bon on n'est pas très loin on va y aller à pied on va couper par la forêt alors on est face à des nécrophages donc ça normalement j'ai une huile ouais on a une huile améliorée même on se protège et on y va ok et d'une deux et deux trois un drame s'est passé ici les nécrophages sont arrivés ensuite déchiquetés par les nécrophages impossible de dire ce qu'il a tué blessé par une épée ouais ça c'est pas les nécrophages même à vélène certains s'en sortent bien une tête de l'échelle coupée net tiens tiens quelqu'un m'a devancé le feu brûle encore c'est arrivé récemment intéressant donc ça veut dire qu'on va pouvoir traquer le responsable même pas eu le temps de se défendre qu'elle m'a sape et ventre et il est sûrement mort en défendant son maître le premier coup a tranché la horte second l'artère fémorale il est mort vite sans se défendre frappé dans le dos entre les vertèbres la moelle épinière a été sectionnée elle s'est vidée de son sang sans pouvoir bouger ouais elle a mis un moment voilà encore beau encore ah tiens ça faisait longtemps qu'on va pouvoir enfin utiliser d'outils hop là c'est un dernier lieu la lame a perforé les organes internes le verrou a été génial hop le bras tranché au dessus du coude d'un seul coup le bras tranché au dessus du coude d'un seul coup oui c'est pas ça que je voulais examiner c'était la fourche une fourche une arme traitresse moustache à l'impérial bien en chair un notable mort due à une blessure perforante une lame entre les côtes droit dans le coeur il tient une chaîne en argent elle est cassée il a dû l'arracher à quelqu'un merde halte où est-ce qu'elle est passée une poupée et des traces de pas d'enfant entrez par une fenêtre sorti par l'autre malin hop elle est passée par là je te tiens il n'y a aucune crainte je ne te ferai pas de mal du calme je veux juste te parler laissez-moi meurtrier assassin tu te trompes je suis vous avez des yeux de chat comme lui comme qui lui le méchant qui a tué tout le monde il avait deux épées sur le dos je vous dirai rien partez hein cette poupée ne serait pas à toi si il a un nom euh maître rousseau c'est joli je peux l'avoir s'il vous plaît je doute que maître rousseau me soit très utile sur la voie tiens alors tu veux bien me dire ce qui s'est passé ici j'ai vraiment besoin de le savoir non de moi ils étaient hantés par un esprit donc le sommelier a dit qu'il fallait trouver un sorceleur il y en a un qui est venu il vous ressemble beaucoup mais il avait le mal dans les yeux il nous a apporté la tête de l'esprit des voies mais oncle le sommelier n'était pas content ils ont crié et juré et puis ils sont allés dans la grange et et je crois que je connais la suite il m'a laissé partir je sais pas pourquoi et puis il est allé par là vers le cercle là on fait des offrandes au dieu je me suis cachée dans la grange et j'ai trouvé ça dans la paille l'école du chat merci beaucoup tu m'as vraiment aidé que vas-tu faire tu as de la famille par ici ma tata elle vient hors toi je vais t'y emmener et je dois d'abord m'occuper de ce méchant attends et ne fais pas de bruit d'accord ne bouge pas d'ici petite bon c'est un petit peu la merde s'il est allé vers le cercle autant commencer par là le cercle de pierre inspectons les environs une empreinte de main sanglante il appuyait sur sa blessure il a glissé et s'est rattrapé sur sa main des traces de part à peine visible ça doit être lui alors où est-ce qu'il est passé aller je te vois du sang encore frais je te trouverai hop on va récupérer la viande du coup j'en étais où ? ici j'ai perdu les traces de pas là il est remonté le sorceleur le monde est vraiment conti tu as perdu quelque chose tu as fait tout ce chemin pour me rendre mon médaillon merci la solidarité entre sorceleurs ne s'est pas perdue mais notre réputation se gâte sérieusement les gens auront du mal à oublier ce massacre c'est le risque du métier ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous qu'est-ce qu'il y a ? tu veux autre chose ? faut qu'on parle d'abord ensuite on verra assis et toi ? non merci j'écoute qu'est-il arrivé à Havre Vierre ? allons tu le sais très bien tu sais combien il voulait me payer pour le Léchenne ? vas-y devine cinquante même pas douze couronne tu te rends compte bordel ? douze putain de couronne à peine de quoi rentrer dans mes frais qu'est-ce qui était convenu ? beaucoup plus mais au moment de payer tu connais la chanson messieurs mes enfants meurent de faim et il y a la guerre grandieux et y ait pitié je connais mais ça n'excuse pas le meurtre j'ai pas terminé je leur ai dit que je serais sans pitié que si je voyais pas mon or ils allaient regretter leur Léchenne ils ont eu un sourire mauvais puis Léchemin a pris la parole il a dit du calme sorceleur les gars et moi on a caché de l'or dans la grange pour le mettre à l'abri des hommes du baron venez on va vous payer je l'ai cru comme un con et pendant que l'un me parlait un autre me plantait une fourche dans le dos comment tu t'en es sorti ? les fourches font de sales blessures je sais de quoi je parle je me suis retourné juste à temps les dents n'ont pas trop pénétré mes poumons n'ont pas été touchés je l'admets je me suis laissé emporter j'ai l'habitude des primes de misère ils mentent, implorent mon aide puis me crachent au visage m'assassiner pour économiser quelques couronnes je devrais protéger des ordures pareilles alors j'ai tiré ma lame et je ne m'ai rengainé qu'une fois le sol maculé de sang la petite, pourquoi l'as tu épargnée ? parce que... bah, peu importe je t'ai posé une question, parle elle me rappelle ma soeur l'image que j'ai gardée d'elle juste avant qu'on m'emmène à l'école du chat où est elle ? elle est morte depuis 10 ans de vieillesse bon, on s'est parlé à coeur ouvert entre sorceleurs et maintenant ? ouh... ouh... ouais, on va prendre ça en fin de compte ce n'est pas à moi de te juger c'est tout ? pas de leçons de morale ? pas d'exigence de repentir ? on m'appelle le boucher de Blaviken à juste titre je sais ce que c'est parfois... parfois des têtes roulent c'est tout attends je suis pas un ingrat comme ces bouseux j'ai une dette envers toi tiens, ça te conduira à ma planque prends ce que tu veux merci non, merci à toi et bonne chance sur la voie, Lou Ils ont tenté de le buter salement, donc il s'est défendu, un petit peu débordé, on va dire. On va finir déjà, s'occuper de la petite, et puis après on ira récupérer notre récompense. Bon, je ne fais pas d'efforts, je suis content de taper, ils sont niveau 5, c'est pas ça qui va m'inquiéter. Bon, ça va, elle est toujours en vie. Ah, c'est vous ! Je... je croyais plus vous revoir, qu'il vous aurait aussi fait du mal. Je vais bien, et tu n'as plus à t'en faire à son sujet. Vous allez m'en venir sur ma tata alors ? Je veux pas rester ici. Bien sûr. Allons-y. Est-ce que... est-ce que je peux monter sur vos épaules ? Si tu promets de ne pas me tirer les cheveux. C'est promis. Alors, viens par là. Tintin ! Tintin, Lucie ! Millie, qu'est-ce que tu fais ici, vilaine fille ? C'est... c'est parce que... au village... il y a... Je vais tout t'expliquer. Tu veux bien aller jouer un peu. Il y a eu un massacre à Avonfier. Aucun survivant. Pareil. Grand Dieu ! Que s'est-il passé ? Une attaque de bandits ? Je peux dire ça. Vous vous occuperez d'elle ? A vrai dire, il vaudrait mieux l'emmener avec vous. C'est drôle. Avant, les gens craignaient qu'on leur prenne leurs enfants. Avant, les gens étaient moins dans le besoin. J'ai quatre petits-enfants à nourrir. Il y en avait six. Mais deux n'ont pas passé l'hiver. La soupe d'écorce, ce n'est pas très nourrissant. Venez. C'est pour acheter à manger. Et rien d'autre. Si je reviens et que je vous trouve à picoler... Tout ça ? Les dieux vous bénissent, maître sorceleur. Merci mille fois. Il est temps que j'y aille. Déjà ? Mais... Mais pourquoi ? Un sorceleur est toujours sur la route. Il suit la voie. Je reviendrai me voir un jour ? Peut-être. Prends soin de toi, ma grande. Millie ? Viens, ma petite. On va acheter de la farine. Ta tata va faire des galettes. Ça te dit ? Pour 40 couronnes, je peux y aller. J'en ai gagné 700 en faisant une course de cheval. Il y a quoi ? 10 minutes ? Voilà. Bon. Au moins, elle a survécu. Et elle va pouvoir vivre un petit moment. Allons chercher notre récompense dans la cachette du sorceleur de l'école du chat. On va appeler Ablette. Ablette. Voilà. Pas très débrouillarde. Comme ça, on va pouvoir boucler cette quête. Ce sera une bonne chose de faite. C'est vrai que les femmes du Nord se lavent plus. On me demande bien ce qu'on va trouver. Peut-être un schéma. Ce serait bien. Bon, des noyeurs. Faut pas s'arrêter pour eux. En plus, ils sont au niveau 4. Qu'est-ce que c'est une petite cabane ? Une petite grotte peut-être ? Et alors ? Moins vite. Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Est-ce que j'arriverai ? Ah mais putain, il m'emmerde avec cette flèche lui. Et là, tu peux me viser. Voilà. Allez, tue ton pote. Va tuer l'autre. Il vise à travers l'arbre. Ok. Tu vas jouer comme ça ? Est-ce que je vais tuer ? Bon, attends. Il a réussi à me loupé. Bon. On va y aller à l'ancienne. Tire-toi tant que t'as encore des jambes. Il se visait ? Entendu. Bon, l'archer qui triche là... C'était moche. Couronne, lettre à Caetan et une épée. Caetan, tout est fini. Des soldats ont pris l'école. Ils ont tué Axel et Cédric. Quant à Schrödinger, c'est difficile à dire. Il est peut-être en vie ou peut-être mort. Le chat de Schrödinger. Référence. Ta tête et la mienne ont été mises à prix. Reste loin des villes et des grandes routes. N'attire pas attention, Joël. Grumlin, Gaulle, Guenote-Sépulcral. Pourquoi a-t-il gardé tous ses trophées ? A-t-il eu affaire à d'autres mauvais payeurs ? Bon. Ben voilà, on a récupéré notre récompense. Un peu d'argent et une épée. Qui ma foi est pas mal du tout. L'équipement de sorceleur. On peut pas la mettre parce qu'il faut au niveau 21. Mais plus 18 pour l'instant de dégâts. C'est plutôt pas mal. Hop. Ca c'est fait. Normalement on est bon pour l'instant pour les contrats. Il nous reste plus que 3. Et donc on va pouvoir aller chercher les améliorations de notre armure de l'école du chat. Et on va commencer par ici. L'épée en argent. Qui est là-bas. Alors on va trouver un panneau. Par ici. Et on va aller chercher tout cela. J'essaie de le maitriser. Non. Trop loin. Ca ressemble à rien. Ca ressemble toujours à rien. Ca ressemble toujours à rien. Couper en deux. On va essayer de faire un combat stylé. Mais on s'est loupé. ... ... ... Je vais finir par l'avoir. C'était pas fameux. C'était pas fameux, j'ai essayé. C'est pas évident. Allez. Direction notre petit panneau. Et ici. Il y a un truc qui a tremblé, je sais pas pourquoi. C'est pas très loin. De là on va atterrir. On va pouvoir récupérer ça assez vite. Alors peut-être des brigands ou quelque chose comme ça. Ou des chasseurs. Peut-être qu'il y aura des chasseurs de sorcières qui nous empêcheront de prendre ce qu'on est venu chercher. Quoi est-ce que c'est ? Au-dessus ? Attention à l'air d'être à l'extérieur. Ce coffre ? Non. Non plus. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que t'as quelque chose toi ? Salutations. Qu'avez-vous à mettre en gage ? Et combien voulez-vous ? Est-ce qu'il vous fait dire que je suis à sec ? On a tous nos mauvaises passes. Et vous n'avez pas l'air plein aux as. Ça va, en ce moment je n'ai pas à me plaindre. C'est une façon de rentrer dans le métier. Ah, il a quelque chose d'intéressant. Ah, apparemment ça s'excite. Où est-ce que... Là. J'imagine que s'il y a une échelle, c'est là. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça des échelles dans le jeu, donc. Peut-être au-dessus. Excusez-moi, est-ce que vous êtes sur un schéma ? Oui. Merci. Hop, ça c'est fait. Oups. Allez, on va aller chercher l'amélioration de l'armure maintenant. Donc pas de combat ici. On a récupéré un truc. Qui avait l'air d'être intéressant. On va regarder après ce que c'est. Le suivant est là-bas par contre. Zone où on n'a jamais été. Donc peut-être un antre de monstre, un nid, ce genre de choses. C'est possible. Juste regarder. Du coup, qu'est-ce qu'on a récupéré ? Changer de vie manuelle. Ainsi donc moi, Jacob le Rebelle, l'autre fois réputé comme un indécrottable libertin et bagarreur depuis les tavernes innombrables de Nazaire jusqu'aux étendues sauvages de Zericania, et utilisé mes dernières forces pour tirer mon embarcation sur le rivage. Le radeau que j'avais assemblé avec une vieille pote, des morceaux de courroie et un tonneau brisé avait embarqué tant d'eau qu'il aurait suffi de 2 litres de plus pour m'envoyer par le fond. Pourtant, je me tenais sur la terre ferme et c'était tout ce qui importait. Il n'y avait pas âme qui est vive à l'horizon et mon estomac cargouillait si fort que je me suis mis à explorer la zone. L'île n'abritait aucun gibier mais il y avait des fruits à profusion. J'ai mangé si voracement que du jus me sortait presque par les oreilles. Puis j'entropis de rassembler du bois afin de me préparer un abri pour la nuit et me réchauffer. C'est alors que j'ai découvert la plante étrange qui allait changer ma vie jusqu'à mon dernier jour. Ignorant alors toute sa valeur, je l'ai utilisée avec insouciance pour allumer mon feu. Pourtant dès que sa fumée s'était levée et son doux parfum est parvenu à mon nez, je me suis senti plus léger, tous mes soucis ont été emportés par la brise marine. J'ai consacré les années suivantes de ma vie à des recherches sur cette plante miraculeuse et ses propriétés, ce qui m'a permis de mettre au point une méthode qui changera la vie de tous ceux qui la mettront en pratique. Voici comment commencer. C'est peut-être un truc pour refaire ses stats ou un truc comme ça. C'est bien Ablett. Ah, ça a l'air d'être un manoir. C'est un manoir abandonné. Alors on va se méfier, il y a peut-être des fantômes. fromage et ténèbres. Tâchez d'en savoir plus. Ok, on a débloqué une quête de niveau 9, donc ce ne sera pas très compliqué. mais qui a l'air d'être lié à ce manoir. La maison a été ravagée, mais le cercle magique est intact. Probablement un portail verrouillé. Essayons de trouver la clé. Il y a quelqu'un qui a cramé. Il y a quelqu'un qui a cramé. Excusez-moi, moi je viens juste chercher un schéma. Je m'occuperai de cette quête plus tard. Il y a quelqu'un qui a cramé. du mage Aéramas. On gardera ça pour le prochain épisode. On dira tout cela, on se renseignera et on fera cette quête. Au début d'épisode, ce sera pas mal pour ouvrir. Chasse au trésor. Chéma de l'épée en acier, c'est parti. Il nous reste deux schémas à trouver et on sera bon. Il est là-bas, donc nous il va falloir qu'on prenne. On a un panneau qui est juste là-bas, ça tombe bien. On va partir d'un autre manoir. Donc on récupère ces deux plans. On va à Novigrad, on fait forger l'armure, les épées et on s'arrêtera là une fois qu'on sera équipé. On va y aller à pied. On est pas très loin. J'ai mangé la dernière raviole. On rachètera peut-être à... Au forgeron. À Hébert. Mais foutez-moi la paix. Allez bien que vous n'avez pas de niveau. Je devrais jeter un oeil aux alentours. On va prendre la torche. J'ai cru que c'était de la fumée. Oh là là. Attends. Non. Je l'ai cru. J'y ai cru mais non. Il va falloir y aller. Attends. J'ai déjà été ici non ? Oui. Oui. Oui, oui. C'est le truc des cochons. Non, il y a un... Ah bah voilà. Un coffre que j'avais pas vu. Ok, c'est bon. C'est bon. Et... Il n'y a plus qu'à aller chercher... Le pantalon. Bon, ça n'a rien de plus simple. On va repartir par là. D'où on venait. Comme ça on récupère le panneau d'affichage. Qui est normalement là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et maintenant il faut qu'on aille. Donc c'est une furette. Comme ça on va voir... Où est-ce que ça nous mène ? Où est-ce que je l'aurais pas vu ? Ça se trouve c'est l'endroit qu'on a pas fouillé chez le petit bâtard. C'est pas impossible hein. Ce serait pas impossible hein. Euh... Non. Alors là on est derrière le furgeron. C'est pas ça. Euh... Là. Alors pour moi c'est forcément bas. Alors pour moi c'est forcément bas. Où est-ce que je suis ? Ah bah oui. Oui ok. C'était là. Donc ça menait ici. Et on avait oublié de revenir pour fouiller. Et donc du coup on aurait peut-être pu trouver. Tout de suite l'amélioration. C'est bien. Et on va y avoir une clé. Certes. Bah alors... C'est pas en bas ? Ce serait en haut ? C'est possible. Je me sers hein. Ça a l'air abandonné. Je me sers hein. Ça a l'air abandonné. Ouais. Si tu peux ranger. Ta torche. Beaucoup d'alcool. C'est pas ça que je veux. Je peux pas chloper. C'est pas ça. Ah merde. Où est-ce qu'il est ce schéma ? Ah bonjour. C'est chez vous. Non ça me dit en dessous. Ça a l'air de me dire encore en dessous. Ok. Est-ce que je suis aveugle ? Ce qui est possible. Ah là. En face de moi. Il va y avoir un truc à faire. Là. Cette porte s'ouvre. En tout cas ce truc de mur. Il y avait pas... Quelque chose qui brillait ? Non. C'était juste à refler la torche. Là. Là. Il a brûle. Bon. J'étais un peu aveugle pour le coup. On peut ranger ça. Et on peut repartir. Allez. Maintenant on va forger tout cela. Ce sera la récompense pour cet épisode. En tout cas pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. On va prendre l'apport du hiérarche parce qu'il va falloir déposer les affaires. Récupérez surtout les cols du char et je déposerai moi en off. Ce qu'on aura plus besoin. Pour le moment. En espérant qu'on a les matériaux nécessaires pour les forger. Aussi. Et la surprise. Je vais garder ça. Une paix en argent. Une paix en acier. Le plastron. Les bottes. Je crois que c'est ça. Les pantalons. Et le canter. Bien. Alors. Où est-ce qu'il est ? Déjà. Où est-ce qu'il est le forgeron ? Je ne sais plus. Il me semble que c'est lui ici. Il est 13h15 donc normalement c'est bon. Tout le monde est là au boulot. A tori. Salutations Hébert. Bonjour Gérald. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Pourriez-vous me forger quelque chose ? Alors. Épée en acier. Est-ce qu'on a tout ? Il manque un lingot d'acier noir. Alors malheureusement on ne pourra pas la porter tout de suite. Alors. Il manque un lingot d'acier noir. Ça normalement j'ai quelque chose que je peux. Démonter. Tac. C'est dommage qu'il ne propose pas tout de suite. Donc tu ne puisses pas faire le tri. Si. Ou une recherche. Ça aurait été bien. Mais comment ça j'en ai pas ? Ah bah si. Si là. Ah ça c'est lingot de fer noir malheureusement. Ah bah non mais c'est lingot d'acier oui. Euh. On s'est arrêté au plaque d'acier. Hop. Ça c'est forgé. Pour les paires d'argent. D'argent de météorites. J'en ai vu. C'est lingot d'argent. J'ai beaucoup trop de bordel sur moi. Voilà. Qu'est ce que c'est ? Euh. C'est argent de météorites ou de météorites ? Je ne sais plus. Je me dis pas que j'en ai pas. Ah c'est chiant ce système. Truc de monstre. J'en ai une pelletée. Je ne sais plus. Oh mais non mais. Bon. Ecoutez. Ce que je vais faire c'est que je vais le faire en offre. Sinon ça va être trop chiant. Euh. Parce que. Il faut que je cherche les matériaux et tout ça. Et euh. Et puis de toute façon on peut pas la mettre tout de suite. Donc euh. Je vais la forger. Je vais la mettre dans le coffre. Et puis euh. Et puis comme ça quand on sera au niveau. On ira la récupérer. Sur ce. J'espère que cet épisode vous a plu. Petit épisode de chasse. De récupération de trésors. La prochaine fois ce qu'on ira faire. C'est qu'on ira commencer par notre petite quête. Fromage et ténèbres. Et on essaiera d'en apprendre un peu plus. Sur la maison. D'activer le portail. Et de voir ce que ça va. Ce que ça donne. C'est une quête de niveau 9. Donc ça devrait pas. Nous donner trop de soucis. Et après ça. Et bien. Ce sera parti. Pour l'exploration. Des côtés qu'on a pas fait. Là de Novigrad. Et réexplorer les lieux qu'on avait laissé de côté. Parce qu'on avait pas le niveau. Pour affronter. Les monstres. Qui étaient dans la zone. Qui habitaient. Ou ce genre. De choses. Sur ce. Je vous laisse. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et à la prochaine.